Yo tout le monde, ok c'est parti on se retrouve pour un nouveau let's play donc ce coup-ci sur Amnesia la DLC qui se nomme du coup Amnesia Justine donc on en a à peu près pour une heure, une heure et demie sur le papier sur le papier Justine présente une petite particularité comme DLC c'est juste qu'en fait le petit problème auquel je vais être confronté c'est qu'à partir du moment où vous mourrez vous recommencez tout à zéro donc techniquement on en a pour une heure, une heure et demie mais ça peut être beaucoup plus long pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai un petit peu de mal à rester en vie sur ce genre de jeu je ne fais pas preuve ni de courage, ni de skill ou quoi que ce soit d'autre donc écoutez bon let's play à tous, on est parti du coup pour un ou deux épisodes je pense que ce ne sera pas plus long, donc on verra bien ok du coup c'est parti pour Amnesia Justine ok c'est parti du coup alors zéro spoil, je ne sais pas du tout ce qui nous attend donc j'avais fait le premier The Dark Descent il y a quelques temps en live sur Twitch par contre ça j'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc écoutez on verra bien c'est bien que vous soyez ici, cette fois ce sera un test de personnalité n'oubliez jamais que la mort est définitive, rien ne sera sauvegardé allez, réveillez-vous, vous devez y aller commencez une nouvelle partie, oui alors je sais, en termes de scénario je ne sais pas du tout où on se trouve est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en parallèle à The Dark Descent est-ce que ça se passe avant, après, je ne sais pas trop je sais que Pic Machine, enfin Machine for Pic plutôt je sais que ça se passe très exactement 60 ans après les événements du premier par contre en ce qui concerne Justine, je n'en ai aucune idée ok ça commence bien donc c'est du one shot, c'est du one try les gars il ne faut vraiment pas se merder ok il va falloir qu'on fasse hyper attention à tout ce qui nous entoure alors ok on a de nouveau ce délire de santé c'est un classique mais de santé mentale également on a toujours les petits mamadous et l'huile je suis heureux de vous accueillir dans mon cabinet des perturbations il s'agit de mon étude sur le psyché humaine la psyché humaine, en particulier la vôtre plusieurs enregistrements ont été préparés pour vous pour vous assister, pardon, à la salle que vous allez traverser ok cette étude se divise en plusieurs parties et en plus de la réussite vous allez devoir deviner quels éléments sont importants veuillez poursuivre, avancez vers la salle suivante ok on a la lanterne on a pas du tout par contre par contre on peut pas courir dans celui là ou quoi ok sympa l'ambiance déjà par contre déjà je vois que dalle je vois que dalle et ma santé mentale est déjà en train de prendre chair donc c'est pour vous dire à quel point on commence bien ok donc là on arriverait donc ici ok donc par contre on est exactement sur les mêmes mécaniques actuellement c'est quoi c'est la douille ce monstre là ou quoi c'est quoi c'est ça qui va nous poursuivre et qui va nous buter ou quoi ok donc lui pour l'aider il nous faut une clé donc tous les patients peuvent être sauvés mais est-ce que c'est vraiment le seul et unique objectif qu'on a non alors la question c'est est-ce que... ah là on a un levier qu'est-ce que ça fait ça ah ah oups ah non pardon pardon monsieur ah ok je crois que... attends ça veut dire que j'ai pas fouillé la salle du fond je crois que je viens de comprendre le délire en fait donc ce que la voix nous a expliqué au début c'est que chaque personne peut être sauvée mais apparemment on n'est pas obligé de les sauver apparemment ce que je comprends pas trop c'est on peut les sauver ok mais est-ce qu'on doit les sauver faut pas oublier hein si on meurt c'est la mort quel génie ah je peux passer ? ok je suis passé ah ok juste je m'arrête là d'accord c'est très perturbant de ne pas pouvoir courir quoi c'est déjà la douille ? c'est quoi c'est que je suis poursuivi ou quoi ? ah oui je dois être poursuivi par quelque chose à mon avis là je dois avoir quelque chose au cul et c'est quoi c'est... c'est juste du hasard et si je me trompe de chemin c'est mort ou quoi ? ok là j'arrive où ? ok nouvelle salle je vous félicite d'avoir progressé jusqu'ici je suis ravi pour vous j'espère que vous avez réussi à sauver monsieur Fournier c'était un ami et un collègue de mon papa oups un petit gars sympa un vrai bon garçon mais faible de caractère il se donne des airs impressionnants mais ce n'est qu'une façade je le garantie veuillez continuer on ne fait que commencer ok donc là on a tout un tas d'outils il n'y a rien qui se cache en dessous à part un rat tout un tas d'outils mais waouh pardon c'est chaud donc là on va continuer à descendre ah on va changer de... changer de bâtiment normalement c'est une porte comme ça voilà bibliothèque ok ça tombe bien je déteste lire dans la salle que voici vous devriez chercher l'inspiration divine il est temps d'explorer votre conscience que voyez-vous implore-t-il la pitié ou reçoit-il la bénédiction donc là on a encore quelqu'un à sauver c'est ça ? ça doit être un délire dans ce style là les deux peut-être père avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de bonne réponse laissez-vous guider par la lumière ok donc il va y avoir un délire à faire avec les diapos ouais donc c'est dans le résultat donc il faudra vraiment que je check bien la note au moment où on sera en face du problème on passe à un coup de balai ou quoi ? ok là on a une diapo ok une salle un peu plus grande diapo numéro 4 qui es-tu ? qui est là ? oh la petite bite alors je suppose que si je fais ça ça le tue non ? on va attendre avant d'agir on va voir si je trouve pas autre chose ok j'ai les 4 diapos alors maintenant je vais m'avancer vers la dernière salle et arrivé à la dernière salle on va voir s'il y a un délire oh encore un petit mamadou hop là on va voir s'il y a un délire avec avec ça là ça on peut l'allumer ok d'accord et là ok on peut le mettre dedans on va voir par rapport aux notes donc normalement ça fait 1 1 4 1 4 3 2 normalement c'est ça donc 1 4 3 et 2 tu comprends pas où tu fais ce prix ok il se passe rien ça doit pas être ça aujourd'hui j'ai testé là avec les bras ouverts donc je pense que en premier c'est ça c'est la numéro 1 en deuxième l'homme qui se tient debout vers la droite papa m'a demandé pourquoi blablabla donc ça c'est bon alors j'ai choisi la mauvaise diapositive celle avec l'épée alors que j'ai choisi celle sur la droite ah attend il y a des diapos là est-ce que je peux mettre des diapos oui ok ok ça c'est pas mal donc du coup il faudrait que je le sauve comment euh oups 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 désolé monsieur j'ai pas résolu le problème oups pardon bon bah ça fait déjà deux morts hé attends ça a bougé ça ah d'accord de toute façon il me semblait bien qu'il y avait une soluce quelque part alors d'accord ous